Hello ! Bon, allez, on poursuit notre exploration de cette V2 d'X-Wing, et notamment de cette proposition de clon noir que nous fait FFG, avec cette fois-ci les serviteurs de la lutte. Dans une première vidéo, j'avais parlé des gardiens de la République, avec notamment les Jedi Fighters, et bien là, on passe du côté séparatiste. On va regarder ensemble les macros, les figurines un petit peu, vous allez voir, elles sont toutes petites, mais elles sont vraiment, vraiment, vraiment super. Sauf qu'on a passé un gap. On regardera ensuite les cartes d'amélioration, et puis les cartes pilotes. Je commencerai par les cartes pilotes, puis ensuite les cartes d'amélioration. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, et si vous n'êtes pas déjà abonné, à le faire. Et puis n'oubliez pas que dans la description, vous avez un lien d'achat, et puis quitte à vous faire plaisir, autant me soutenir. Allez, c'est parti ! Bon, alors, on en dit quoi de ce bel Bubla 22 ? J'ouvre autant de mal à donner le nom du vaisseau. J'adore ce bleu, et puis bon, c'est vrai que le vaisseau, avec ses inspirations de voitures des années, de Cadillac des années 50, c'est absolument merveilleux. Tout aussi petit que le Delta 7, et puis énormément de détails aussi. Alors, déjà, il y a la bicromie qui est vraiment sympa, et puis tous les reliefs qui sont surlignés. Là, je vous le présente avec un X-Wing. Il fait encore plus petit que le Delta, je trouve, que le Delta 7, mais c'est tellement, tellement classe, ils sont tellement fins au niveau des détails qu'on ne peut qu'apprécier le travail qui a été fait dessus. C'est vraiment, vraiment de toute beauté. Et je vous conseille vivement l'achat de cette proposition. Là, je vous compare le Vulture avec un X. Le Vulture, du coup, il paraît un peu plus gros, parce qu'il est un peu plus large, puis qu'il a ses pattes, finalement. Ce que je trouve vraiment, vraiment top, c'est cette espèce de couleur bleu et gris. un espèce de camouflage marin qu'il nous est proposé, un peu marines. J'adore. Franchement, magnifique. Seul regret, c'est que dans toute cette série, pour l'instant, que ce soit pour la République ou pour les séparatistes, il n'y a aucune mobilité sur les figurines. Là, on aurait pu imaginer que les pattes, peut-être pas se déploient, mais tournent un petit peu. Et en l'occurrence, ce n'est absolument pas le cas. Les figurines sont totalement stables et ne bougent pas. Bon, avant de voir cette plaquette, je ne vais pas réouvrir la boîte devant vous, comme je l'ai fait pour les gardiens de la République. C'est très simple, je préfère faire une macro comme ça. Je vais vous lire les nouvelles règles. Alors, les nouvelles règles, on a les cartes limitées. Vous allez voir, vous savez que normalement, une carte limitée a un seul exemplaire, il y a un petit point dessus. Et bien là, avec ces extensions, vous allez avoir deux à trois points de présent à côté d'une carte nommée. Et donc, ça veut tout simplement dire que vous pourrez en aligner de deux à trois, et non plus qu'un seul. Alors, vous êtes quand même limité. Il n'y a pas en aligné indéfiniment, mais vous pouvez en aligner plus d'un. Vous avez également l'amélioration solitaire. Donc ça, c'est plus au niveau des améliorations. Ça veut dire que cette amélioration, vous ne pouvez vous en équiper qu'une seule fois par liste d'armée. Et puis, on va sinon retrouver les marqueurs de contraintes qu'on avait vus dans les gardiens de la République. C'est un jeton rouge qui perdure d'une phase à l'autre et puis qui vous retire une action. Et puis, on va retrouver également, dans cette plaquette, on va retrouver également, on les voit juste ici, les nuages de gaz. Donc, c'est plutôt sympa, ce nuage. Lorsqu'une attaque est gênée par le nuage, le défenseur lance un dé de défense supplémentaire et il peut changer un résultat vierge en évasion. Donc ça, c'est ce que l'on voit ici sur les plaquettes. On va regarder rapidement la plaquette qui nous est proposée ici. Donc, on a ce fameux nuage de gaz supplémentaire. On retrouve de la charge. On a beaucoup, 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 beaucoup de jetons de calcul. Et d'ailleurs, c'est assez déstabilisant parce que les calculs, les jetons de calcul, c'est un peu les pions de force, en fait, pour les séparatistes et notamment pour les robots. Et là, on en a plein. Alors que dans la boîte des gardiens de la République, on n'en avait quasiment pas. Donc, je trouve ça pas très cool. On retrouve nos pions de ciblage, nos pions de charge, vos petits numéros pour pouvoir numéroter comme ça. Votre équipe, n'oubliez pas, c'est recto verso. D'accord ? Donc, en fonction de la couleur que vous allez choisir. On va regarder les vaisseaux qui sont proposés. Donc, on a un bel bulab. Il va avoir du mal à le prononcer, celui-là. Donc, je dirais le 22. Ça, ce sera plus simple. Et puis, des vultures. On retrouve donc, du coup, le code couleur qui sera utilisé pour les séparatistes, qui est exactement le même que dans Légion, que je trouve tout simplement très laid. Voilà. Autant que ce soit dit. Je déteste ce bleu. Je trouve que pour la République Galactique, on était gâtés. On a quelque chose de vraiment très très chouette. Là, cette espèce de bleu, je trouve ça profondément moche. Du coup, on le retrouve également sur les réglettes. Au niveau des déplacements, on va voir que nos vultures, bon, ils stressent vite. Vous voyez, dès qu'il s'agit de se retourner à vitesse 1 ou 2, ça passe vite en rouge. Ils auront du bleu qui leur permettront quand même de récupérer. Mais je trouve que ça manque un petit peu. Voilà. On a une réglette de déplacement qui est une rondelle de déplacement qui est plutôt classique et puis plutôt inquiétante, je trouve. C'est quand même des machines. Je ne sais pas. Elles ne devraient pas spécialement stresser ou alors c'est la mécanique qui coince. Voilà. Pour le 22, le Belbulab 22. J'ai du mal. Excusez-moi. Bon, ben voilà. Pareil, pas trop de rouge. Virage serré à 3 et puis retournement. Virage de tolon à 3. Mais sinon, rien d'inquiétant. Donc, c'est quand même... C'est de bon augure. On va se retrouver avec 1, 2, 3 versions du 22. Et puis avec 1, 2, 3, 4, 5 versions du Vulture. 5 x 2, donc 10. Et puis 3 x 2, donc 6. Puisque je vous rappelle que ces plaquettes sont recto verso. Regardez ce bleu. Ouh, Dieu que c'est laid. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux cartes. Les cartes, donc je fais comme pour la première boîte. Je vais d'abord lire les cartes des vaisseaux. Puis ensuite, je lirai les cartes d'amélioration. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur les Gardiens de la République, je vais d'abord lire les cartes d'amélioration qui sont propres à cette extension. Puis à un moment, je vous ferai signe. Et ce seront les cartes que j'ai déjà lues dans l'extension des Gardiens de la République. Donc comme ça, si vous voulez vous sauver, vous pourrez quitter la vidéo. qui sont longues parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Mais vous partirez en lâchant un petit pouce, bien entendu. Je vous fais confiance. Allez, on va commencer par... Allez, le 22, le chasseur 22. Le bel 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 bel. Bon, je n'arrive pas à dire le nom. La carte, hop, elle apparaît ici. La première version. Donc, au niveau des actions, il y a calculateur. Alors, on sait que c'est une nouvelle action qu'on ne connaissait pas, qui est propre à la V2, le calcul. On ne savait pas trop à quoi on allait être, avec quoi on allait être mangé. Ben voilà, en fait, c'est surtout pour les vaisseaux droïdes ou les machines équipées de machines plus intelligentes puisqu'en l'occurrence, ce vaisseau-là, il est piloté. Donc, c'est plus l'amélioration de l'intelligence artificielle qui est dedans. Donc, ça vous permettra, vous allez voir, de déclencher plein d'actions. Vous avez le ciblage. Vous avez le tonneau avec le calcul en jumelé, mais donc, du coup, en critique, en stressant plutôt. Et puis, vous avez le déplacement supplémentaire à vitesse 1, je vous rappelle, soit vers l'avant, soit à droite, soit à gauche. Et également, la possibilité de vous ajouter un calcul. Là, on est en initiative 1, attaque 3, défense 2, coque 3, et puis, ben, bouclier 2. Donc, c'est quand même assez sympa comme vaisseau. Deuxième version, c'est AS-SCADAN. Donc, là, on va remplacer, du coup, le calcul par un concentration, parce qu'on a un pilote à l'intérieur du vaisseau. Ce n'est plus un vaisseau autonome. C'est un pilote à l'intérieur. Donc, on enlève le calcul de la machine et puis on met un concentration à la place. Sinon, c'est la même chose, si ce n'est que, ben, du coup, ben, le looping et l'action supplémentaire, ben, ce n'est plus avec un calcul, mais bien avec une concentration qui est en stress. Sinon, ben, 3, 2, 3, 2, c'est la même chose. Une initiative de 3. Comme quoi, quand on est humain, on a plus d'initiative que quand on est une machine. Du mal à y croire. Allez, Capitaine Sears, Capitaine Sears, initiative 2. Lui aussi, il va avoir les améliorations, enfin, la concentration qui remplace le calcul. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0,3 effectue une attaque principale. Si le défenseur est dans son arc bull eye, donc la petite partie fine, qui maintenant est présente sur tous les socles de la V2, avant l'étape neutraliser les résultats, le vaisseau allié peut dépenser un marqueur de calcul pour annuler un résultat évasion. Donc, ça sous-entend qu'il faut que celui dans lequel, ce soit dans le bull eye, ce soit aussi un vaisseau qui n'est pas de pilote, puisqu'il va devoir, en fait, dépenser un marqueur de calcul et non pas une concentration. Donc, faites attention à ce que vous faites. Mettez autour du Capitaine Sears des vultures, qui sont des machines propres, qui auront donc des marqueurs de calcul. On va passer à Wat Tambor. Donc, même spécificité de carte, tant au niveau des capacités de vaisseau qu'au niveau des actions. Tant que vous effectuez une attaque principale, vous pouvez relancer un dé d'attaque pour chaque vaisseau allié calculateur à portée 1 du défenseur. Très, très, très intéressant. C'est très intéressant, ces vaisseaux séparatistes. Vous allez voir qu'on vous pousse à aller jouer comme ça en essaim, en groupe. Et plus ils sont nombreux autour d'un adversaire, plus ils vont en chier. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Et puis, le Général Grievous. Bien sûr, ils ont vraiment décidé de se servir de ce Général Grievous comme ambassadeur de Clone Wars, je trouve. C'est Obi-Wan Kenobi et Général Grievous qui sont présents dans la boîte de star de Star Wars Légion. Et bien là, vous retrouvez une carte avec le Général Grievous qui est le seul nommé en tant que pilote. Toutes les mêmes caractéristiques. Par contre, tant que vous effectuez une attaque principale, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir du défenseur, vous pouvez relancer jusqu'à 2D d'attaque. Donc, en gros, si vous l'avez pris par derrière et que vous l'avez pris en chasse, vous êtes extrêmement efficace, même de côté. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment très, très puissant. Je trouve que c'est une des meilleures cartes que j'ai vues. C'est une carte qui est très offensive. Je trouve que c'est une des meilleures cartes que j'ai vues pour la version Clos Noir. On va regarder les Vultures maintenant. Donc, ce sont les drones de la Fédération du Commerce. Donc, au niveau des actions, ils ont calculateur, ciblage et puis tonneau. Et puis, ils peuvent faire un tonneau en prenant également une action de calcul si cette action est stressante. Donc, ça, ce sont les actions jumelées. Sinon, c'est 2 en attaque, 2 en défense et 3 en coque. C'est raisonnable. Ils auront tous, et donc je ne le lirai qu'une seule fois, le calcul en réseau. Vous allez voir tout l'intérêt de jouer ces vaisseaux en S1. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de calcul d'un vaisseau allié à portée 0-1 pour changer un résultat concentration en résultat évasion ou touche. C'est top. C'est-à-dire que tant que vous jouez en S1, en groupe, donc on a le calcul du gars d'à côté, pas le calcul de Rénal. Vous pouvez prendre le calcul du pote d'à côté et puis vous pouvez modifier comme ça vos résultats concentration. C'est très, très, très puissant. Allez, le prototype Hard Call. Donc, attention, là, il y a 2 points à côté d'une onde. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez aligner que 2 vaisseaux comme ça dans votre liste d'armée. Initiative 1, calcul en réseau que je ne relis pas. Par contre, après qu'un vaisseau ennemi dans le boule A et à portée 0-2 à déclarer un autre vaisseau allié pour être le défenseur, vous pouvez effectuer une action calcul ou ciblage. On va regarder le drone séparatiste avec une initiative de 3 cette fois-ci. Sinon, il a son calcul en réseau. Par contre, vous avez la possibilité de l'aligner avec une initiative de 3. Donc, vous jouerez quand même assez rapidement dans les tours et vous attaquerez de façon préférentielle. Le DF-S081, très, très, très bonne carte. Avec un 3 en initiative, tant qu'un vaisseau allié à portée 0-1 défend, il peut dépenser un marqueur de calcul pour changer tous les résultats critiques en résultats touches. Donc, ça, c'est plutôt sympa parce que tout ce qu'il y a autour de vous sera protégé, en fait, des critiques et n'aura que des résultats touches. Ça peut être sympa. Et puis, enfin, le chasseur méticuleux. Donc là, 3 points. 3 petits points d'exception à côté du nom qui vous indiquent que vous ne pouvez en aligner que 3. Je vous le rappelle. Normalement, il n'y a qu'un point. Normalement, on en aligne qu'un. Mais là, en l'occurrence, c'est 3. Même caractéristique pour tous les vultures. Calcul de réseau, je ne la relis pas. Mais tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre bull eye, vous pouvez relancer un résultat. Bien. Merge et ça, c'est super sympa. Allez, on va passer aux cartes d'amélioration. Donc, je vous le redis, ces cartes d'amélioration, je vais d'abord lire celles qui sont propres à cette extension-là. Et puis, à un moment, je vous ferai signe. Ça voudra dire que je relis ce que j'ai présenté dans Les Gardiens de la République. Je suis sympa. Allez, casse-coup. Je ne me semble pas l'avoir lu, celle-là. Alors, casse-coup, tant que vous effectuez une action de mouvement supplémentaire, je vous rappelle que c'est 1, soit vers l'avant, soit vers la droite, soit vers la gauche, blanche, en l'occurrence, vous pouvez considérer qu'elle est rouge pour utiliser le gabarit de 1 qui tourne direct, soit à droite, soit à gauche, à la place. Normalement, quand vous faites une action de déplacement supplémentaire, vous avez un certain nombre de gabarits qui vous est possible. C'est la petite flèche vers l'avant, puis la petite flèche souple vers la droite et vers la gauche. Là, si vous acceptez d'être stressé, vous aurez le droit de faire des verrages beaucoup plus sharp. Perfide, charge 1. Donc, il va falloir dépenser une chance, de toute évidence. Tant que vous défendez, vous pouvez choisir un vaisseau gênant l'attaque et dépenser une charge. Dans ce cas, annulez un résultat touche ou critique et le vaisseau que vous avez choisi gagnez un marqueur de contrainte. Après qu'un vaisseau à portée 0,3 a été détruit, récupérez une charge. Ça, c'est plutôt sympa. J'enchaîne. Obus énergétiques. Plutôt badass. On le voit bien dans le film, d'ailleurs. On les voit, ces obus énergétiques partir. On est sur du 3D en attaque à 2-3 de distance avec donc une charge. Attaque avec un pion de calcul. Donc, le pion de calcul, en gros, c'est le pion de concentration des robots. Vous l'avez compris. Dépensez donc une charge, donc la charge qui est sur la carte. Tant que vous effectuez cette attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de calcul pour chaque résultat concentration. Vous le transformez en résultat critique. Ben oui, parce que, tout simplement, dans le jeu, sur les dés, il n'y a que concentration, il n'y a pas calcul. Donc, c'est un peu dégueulasse de dire, ben ouais, tous les vaisseaux qui n'ont pas concentration parce que c'est des robots pour ne pas se servir de ce résultat-là. En fait, cette carte-là, elle vous permet de vous servir de ce résultat œil et puis de le transformer, en l'occurrence, en critique, pas en touche. Action, recharger cette carte. Voilà, il y a la possibilité de faire une action et de recharger cette carte. Kraken. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez choisir jusqu'à 3 vaisseaux alliés à portée 0,3. Dans ce cas, chacun de ces vaisseaux ne retire pas un marqueur de calcul. Ça, ça peut être sympa également. Allez, TV94. Ce n'est pas la chaîne, c'est la carte. Tant qu'un vaisseau allié, qu'une fois de plus, c'est une carte qui donne des avantages aux vaisseaux alliés. Il y a beaucoup de cartes comme ça qui n'améliorent plus le pilote, mais les vaisseaux alliés. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0,3, donc c'est quand même beaucoup, effectue une attaque principale contre un défenseur situé dans son bull high. Ça fait beaucoup de règles, mais vous allez voir, c'est intéressant. S'il a 2D d'attaque ou moins, ce qui est en l'occurrence le cas de tous les vultures, il peut dépenser un marqueur de calcul pour ajouter un résultat touche, gratos. Ça, c'est fait. Sous l'est one, alors sous l'est one, coq plus 2. Donc ça, c'est une carte titre. C'est une carte qui va améliorer le Belbulab 22 et qui va donc lui rajouter 2 en coq, ce qui va quand même le porter à 5. Ça fait beaucoup, mon loulou. Tant que vous défendez, si l'attaquant est hors de votre arc de tir, vous pouvez relancer un dé de défense. C'est en plus. Ça fait beaucoup. Elle est sympa. C'est une belle amélioration. Déjà que l'amélioration pour les deltas était sympa, mais celle-là, elle est vraiment top. Ah oui, support d'ancrage déplié ou support d'ancrage replié. Attention, carte recto, verso. Alors, on va la regarder replié. Mise en place à équiper avec cette face visible. Donc, c'est d'abord replié. Tant que vous exécutez une manœuvre, si vous chevauchez un estéroïde ou un nuage de débris, attention, pas le gaz, et qu'il y a un autre vaisseau allié ou moins à portée zéro de cet obstacle, vous pouvez retourner cette carte. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Ignorez les obstacles à portée zéro. Déjà, vous n'avez pas de dégâts. Et tant que vous vous déplacez à travers, après avoir révélé votre cardran, vous pouvez révéler une manœuvre autre que deux tout droits et être à portée zéro d'un astéroïde ou d'un nuage de débris. Sautez votre étape, exécutez une manœuvre, vous ne bougez plus et retirez un marqueur de stress. On se calme. Si vous avez révélé une manœuvre à droite ou à gauche, faites un pivot de votre vaisseau à 90 degrés dans cette direction. Après avoir exécuté cette manœuvre, vous retournez la carte. Ça fait beaucoup de choses. Mais ça peut être intéressant à jouer si vous avez pas mal d'astéroïdes autour de vous. Et puis surtout, ça fait que ces vaisseaux-là, avec cette carte, ils ne se tapent jamais les astéroïdes. Blindage en Imperium. Ça doit être un métal. Je l'ignore. Univer étendu. Y est-tu ? Allez, Charge 2. Avant qu'une carte de dégâts face visible, vaisseau, ne soit attribuée, vous pouvez dépenser une charge pour la défausser à la place. Je ne vous cache pas que les cartes que vous subissez en tant que critique avec marqué vaisseau dessus, ce n'est jamais bon. Donc pouvoir la dégager, c'est bien. C'est une charge. Et sur cette carte, vous en avez deux. Voilà. C'est tout pour les cartes d'amélioration qui sont propres à cette boîte. Et donc là, les cartes que je vais lire, ce sont des cartes que j'ai déjà lues dans Les Gardiens de la République. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo des Gardiens de la République, restez et puis suivez les informations qui sont là. Si vous les avez déjà vues, vous pouvez me quitter. Vous pouvez passer directement à la conclusion. Il y a un timer sous la vidéo. Vous pouvez passer directement à la conclusion. Et puis n'oubliez pas, en tout cas, si vous partez, à lâcher un petit pouce. Je vous embrasse. Allez, on poursuit. Maîtrise de soi. J'accélère un petit peu. Après avoir échoué une action, si vous n'avez aucun marqueur vert, vous pouvez effectuer une action de concentration. C'est top. Tireur hors pair. Charge 1. Tant que vous effectuez une attaque principale si le défenseur est dans votre bull high avant l'étape neutraliser les résultats, vous pouvez dépenser une charge pour annuler un résultat évasion. Là, on tire beaucoup mieux. Intimidation. On l'a vu dans la vidéo d'avant. Tant qu'un vaisseau ennemi a porté zéro défense, il lance un dé de défense en moins. Donc ça, c'est que vous collez un vaisseau. Et puis celui-ci, il a un peu la trouille de vous avoir juste à côté de lui. Il est un peu déconcentré. Du coup, il se défend moins bien. Il ne se défend pas de votre attaque à vous. Mais les attaques que lui font les autres, forcément, il défend moins bien. La feinte. Tant que vous effectuez une attaque, c'est vous qui attaquez, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez changer un des résultats évasion du défenseur en résultat concentration. Là, c'est bien. Vous pouvez interagir sur lui. Si vous voyez que lui, il a de quoi améliorer ses jets, mais pas de quoi améliorer ses concentrations, vous pouvez lui transformer une évasion en concentration. Et du coup, ce sera perdu pour lui. Le loup solitaire charge une qui se recharge à la fin de votre activation. Attention, à la fin du tour. Tant que vous défendez ou que vous effectuez une attaque, s'il n'y a aucun autre vaisseau à porter 0-2, vous pouvez dépenser une charge pour relancer un de vos dés. Et ça, c'est pour vous pousser à partir un petit peu en loup solitaire dans un coin. Il ne faut pas avoir trop de potes. Vous contournez le coin sur la table et vous bénéficiez de cette amélioration. C'est bien pour le slave, par exemple, ou des vaisseaux solitaires, comme ça. Adresse au tir tant que vous effectuez une attaque. Si le défenseur est dans le bull eye, vous pouvez échanger un résultat. Touche en résultat critique. Ça, c'est presque une carte obligatoire. Tactique de nuée, très très sympa aussi au début de la phase d'engagement. Vous pouvez choisir un vaisseau allié à porter 1 dans ce cas considéré que son initiative est égale à la vôtre. Donc ça, c'est très très bien quand vous avez un héros et que vous avez des potes autour qui sont beaucoup moins hypés au niveau de l'initiative. Ils récupèrent l'initiative de Grievous. Donc ça, ça peut être vraiment très intéressant. Tire habile tant que vous effectuez une attaque qui est gênée par un obstacle, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Ça, c'est sympa. Tac et d'astéroïdes. Il y en a de partout. En plus, si vous êtes vultures bien équipées, ça ne vous fait pas vraiment peur. Par contre, à chaque fois que vous tirez à travers un astéroïde, normalement, le défenseur a un dé de plus. Il l'aura toujours, mais vous, vous aurez un dé d'attaque en plus. C'est top. Missile groupé, très sympa. Trois d'attaque. Distance 1-2. Quatre charges. Quatre charges. Mais bien entendu. Je n'ai jamais vu plus, pour l'instant, que quatre charges. Donc, c'est une attaque qui doit être en ciblage. Il faut avoir ciblé la cible. Cibler la cible. Dépensez une charge. Vous pouvez le faire donc quatre fois. Après cette attaque, vous pouvez effectuer cette attaque en tant qu'attaque bonus contre une cible différente à portée 0-1 du défenseur en ignorant le prérequis du ciblage. Par contre, il faudra reconsommer une charge. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais c'est vraiment top. Missile à conclusion. Donc, c'est ciblé aussi. C'est trois en attaque. C'est deux, trois en distance. C'est trois charges. Donc, il faut consommer une charge. Et après que cette attaque a touché, chaque vaisseau à portée 0-1. Chaque vaisseau à portée 0-1. Amis également, du coup, attention, du défenseur expose une carte de ses dégâts face visible, en fait. Voilà. Donc ça, si vous avez déjà des dégâts mais qu'ils n'étaient pas critiques, vous en révélez. Missile à tête chercheuse. Je l'ai dit dans les Gardiens de la République. Il faut voir en jeu comment on joue ces subtilités-là. Quatre de dégâts, deux, trois en distance et deux de charge. C'est sur du ciblage uniquement. Dépensez une charge. Après que vous avez déclaré le défenseur, il peut choisir, c'est le défenseur qui peut choisir de subir un dégât. Et s'il choisit de le faire, du coup, vous ne faites pas les dés d'attaque et il ne fait pas les dés de défense. Mais on considère qu'il a été touché. Voilà, alors ça, c'est l'assurance de toucher au moins une fois. C'est à la main du défenseur. Je n'aime pas trop. C'est dommage parce que vous pourriez lui faire quatre dégâts. C'est lui qui choisit. Par contre, s'il choisit de se prendre les dégâts, il m'intérêt à développer ça pour pouvoir s'échapper. Roquette à Proton. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc, c'est attaque-concentration. On dépense une charge. Ça tombe bien, elle n'a qu'une charge sur elle. Distance 1-2. Donc, c'est quand même assez court. Par contre, dans le Bull Eye, c'est 5D d'attaque. C'est très, très, très puissant. La post-combustion, deux charges. Après avoir entièrement effectué votre déplacement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir été gêné dans votre déplacement, sinon vous êtes obligé de l'interrompre et que vous ne le faites pas en entier. d'une manœuvre 3-5. Donc, c'est quand même des manœuvres grandes. C'est pour ça qu'ils vous imposent ça. Vous pouvez dépenser une charge pour effectuer une action de mouvement supplémentaire. Le petit mouvement supplémentaire. Et puis, vous êtes, du coup, vous vous passez en stressé. Déflecteur électronique, pendant la phase de dénouement, vous pouvez subir un dégât, une touche pour retirer un marqueur rouge. Je l'ai dit pour les gardiens. Je ne suis pas fan de cette carte. Je ne trouve pas trop l'intérêt. Munition, mais vous pouvez mettre en commentaire des putains de combos qui pourraient être faits avec cette carte. Je suis preneur. Munition de sûreté intégrée. Tant que vous effectuez une attaque, soit à torpille, soit à missile, après avoir lancé les dés d'attaque, vous pouvez annuler tous les résultats de dés pour récupérer une charge que vous avez dépensée pour cette attaque. Je trouve cette carte vraiment géniale. Je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Je vais arrêter de le dire, parce que ce soit vous mettez la carte pour celle-ci. En fait, quand vous utilisez une torpille ou un missile, il peut arriver que vous fassiez... Vous allez utiliser une charge, forcément. Puis il peut arriver que vous ne savez pas se faire comme il faut au niveau de vos relances, de votre concentration. Et puis vous faites un jet de merde. Et puis vous vous dites, merde, j'ai gâché un missile. J'ai gâché ma torpille, j'ai gâché mon missile. Et je suis dégoûté. Et bien avec cette sûreté-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez annuler ces dés-là, que l'autre ne se défend même pas. Vous annulez, vous récupérez votre charge et donc vous pourrez de nouveau utiliser ce missile. Cette carte-là, je pense que moi, je vais l'aligner presque systématiquement. Les ailettes statiques de décharge, elles sont très sympathiques, très rigolotes. Avant que vous ne gagnez un marqueur ionique ou de brouillage, donc ça, c'est les effets de certains tirs, si vous n'êtes pas stressé, c'est une condition, vous pouvez choisir un autre vaisseau à portée 0-1, donc ce n'est pas forcément un allié, donc ça peut être celui qui vous attire dessus, et gagner un marqueur de stress, du coup, et puis dans ce cas, le vaisseau choisi gagne ce marqueur ionique ou ce brouillage à la place. C'est génial. Parce que le mec qui essaie de vous foutre un brouillage, vous pouvez le foutre dans la gueule. Je trouve ça sympa. Après, vous pouvez le mettre sur un allié. Si vous avez un Grievous qui va se prendre un ionique ou un marqueur de brouillage, vous pouvez décider de le mettre sur un pote à côté, ça marche aussi. Système d'occupation, c'est la dernière, on en termine, tant que vous défendez, si votre charge, puisqu'en l'occurrence, il y a une charge, est active, vous lancez un dé de défense supplémentaire. Et puis, après avoir subi un dégât, vous perdez cette fameuse charge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez un système d'occupation qui vous protège, qui vous permet de lancer un dé supplémentaire. Tant que ce dé supplémentaire vous prévaut, ce dé supplémentaire, vous prévaut des dégâts, le bouclier, il continue d'être actif. Par contre, le jour où il est défaillant, le jour où ce dé ne change pas la donne et fait que vous vous êtes touché, ben là, en fait, le système d'occultation fait le son. Je trouve ça plutôt sympa, plutôt intéressant. Si vous avez de la chance au dé, tant que vous n'êtes pas touché, vous avez cette protection. Je trouve ça sympa. Allez, on va conclure sur cette première vague séparatiste, cette première boîte séparatiste. Intégration du calcul, donc, c'est plutôt intéressant. Je trouve que les figurines sont très, très belles là aussi, comme les gardiens de la République. Ce qui peut choquer, c'est la taille. C'est vrai qu'elles sont toutes petites, mais bon, elles sont à l'échelle, donc c'est normal. On a les grosses boîtes avec des toutes petites figurines à l'intérieur, c'est marrant. Mais voilà, par contre, c'est très, très fin. Vous avez pu le voir, je trouve que les figurines sont extrêmement fines. Elles sont très bien peintes aussi. Ils ont réussi à intégrer des logos, des logos notamment de la République pour les vaisseaux de la République et puis là, des camouflages vraiment, vraiment, vraiment très, très classe. Au niveau des cartes, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur une partie qui va se jouer en combo de vaisseaux. C'est-à-dire plusieurs vaisseaux qui font des choses ensemble et qui se donnent des améliorations entre eux. Voilà, on gagne en subtilité. Ça devient vraiment, vraiment, vraiment un jeu de plus en plus profond. C'est vrai qu'il y avait des gens qui disaient que bon, X-Wing, c'était quand même un peu stuff. Vous faisiez votre combinaison idéale et puis après, vous partiez en guerre et vous gagnez systématiquement. Là, je pense que cette V2 et surtout, ces extensions de clones, elles offrent tellement de possibilités. J'ai hâte de voir jouer ces troupes-là en tournoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les serviteurs de la lutte. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et puis surtout à mettre en commentaire ce que vous en pensez et puis notamment si jamais vous avez des combos à proposer. N'oubliez pas également que j'ai mis un petit sondage pour savoir si vous allez acheter ou pas cette boîte. Ça m'intéresse. Ça me permettra de remonter ce genre d'infos un petit peu plus haut. Allez, je vous souhaite à tous de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face et je vous donne rendez-vous en très peu de temps pour la suite des présentations avec l'infiltrateur SIT. A très bientôt. Ciao ! Tu bluffes Martini ? Il bluffe ? Pas sûr. Si, si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Il n'a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Moi je suis de la vie de Bialès, il bluffe. On vote ? On vote ? Moi je vote et je dis